Salut les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va parler du 8ème et du 9ème mois Pourquoi j'ai regroupé ces deux mois ? Parce que j'ai fait des choses dans le 8ème mois qui se sont répercutées sur le 9ème mois Et des choses positives Avant de commencer on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la petite cloche Comme ça vous ne manquerez aucune de mes vidéos Comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo sur la rupture du ligament croisé Quand j'ai fait un test de force à Bouloris avec Maria D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à la regarder Donc voilà le bilan a été assez clair, déficit de 18% avec des petites douleurs au niveau de l'extension Derrière ça l'extension je continuais toujours à la bosser Donc en soi c'était pas réellement le problème, le problème c'était vraiment la douleur sur l'extension Et justement pour traiter cette douleur, je suis allé chez le kiné et j'ai fait des séances d'ondes de choc Je sais pas si vous connaissez Donc c'est une sorte de pistolet qui vous met sur le genou et qui tape Et en fonction de l'intensité qu'ils mettent sur la machine C'est plus ou moins fort Et je vous avoue que c'est pas très agréable Donc j'étais un petit peu sceptique au niveau de tester les ondes de choc Parce que je l'avais déjà fait sur l'épaule et j'avais pas vraiment senti de différence Donc mais bon, étant donné que j'avais encore des douleurs Je me suis dit écoute teste tout ce que tu peux Et puis vois ce qui marche et vois ce qui marche pas Donc pendant le huitième mois, j'ai fait deux séances d'ondes de choc par semaine Et c'est aussi pourquoi j'ai regroupé ce huitième et ce neuvième mois Parce que justement les effets bénéfiques je les ai sentis au bout du neuvième mois Donc un mois après Et honnêtement j'étais agréablement surpris des ressentis Parce que mes douleurs se sont estompées Chez moi ça a marché Alors encore une fois, chaque personne est différente Vous allez sûrement trouver des solutions à votre douleur Moi j'essaye de trouver les miennes Et n'hésitez pas justement à mettre en commentaire Quels ont été les exercices ou les soins Qui vous ont aidé à avancer sur cette blessure du LCA Et qui dit moins de douleur au niveau du genou dit Une progression sur Vous rappelez pas de ce que je galérais là depuis tant de mois Ouais euh bah on t'écoute Le talon fesse J'ai récupéré mon talon fesse C'est pas énorme ça ? Pas ouf Non Non plus sérieusement, voilà encore une fois Le talon fesse je l'ai récupéré au neuvième mois Donc j'ai touché ce talon fesse Bon je vous avoue que sur la flexion Ça a été quand même compliqué Mais bon j'ai touché Donc victoire Victoire Alors oui certains d'entre vous qui regardent cette vidéo Sont peut-être à 3, 4, 5 mois Et qui ont déjà récupéré leur flexion Alors encore une fois voilà Comme j'ai dit c'est en fonction de chacun Chaque personne est différente Moi personnellement j'ai récupéré ma flexion au bout de 9 mois Ça peut paraître énorme Mais quand je me dis que j'ai eu quand même 3 opérations sur le même genou Et bah peu importe le temps que j'ai pris Le but c'est de retrouver un genou sain à 100% Pour parler de mes séances de réathlétisation Je les continue toujours à hauteur de 2 voire 3 séances par semaine En sachant qu'à côté j'ai repris la gymnastique Avec un entraînement par jour Pour essayer de récupérer mon niveau que j'avais avant J'insiste sur le fait que la réathlétisation est très importante Travaillez vos quadriceps Travaillez vos ischios Travaillez vos mollets Travaillez vos fixateurs de hanches Travaillez tout ce qui est important pour la stabilisation de votre genou D'ailleurs j'ai fait un travail super intéressant avec un hoverboard La preuve en image Sous-titrage ST' 501 D'ailleurs ce travail est très intuitif La moindre compensation sur la jambe droite Sur la jambe gauche Vous avez tendance à partir d'un coup Donc faites attention quand même Parce que la chute peut très vite arriver Et autant vous dire que c'est pas le moment de se blesser les amis Voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui J'espère que la vidéo vous a plu D'ailleurs si elle vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit j'aime Et n'oubliez pas de vous abonner Et encore merci pour votre soutien Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne Donc ça fait vraiment plaisir On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Et n'oubliez pas qu'on avance ensemble les amis Et on reste positif Allez ciao